Les populations de Bondoukou n'oublieront pas de si tôt cet après-midi du vendredi 10 mars où une pluie, suivie d'un vent violent, a ravagé tout sur son passage. Des habitations, une école primaire et des édifices administratifs et privés ont vu leur toiture s'envoler. À partir de 15h30, au moment où on s'apprêtait à mettre les enfants au dehors pour la récréation, alors on a senti un bruit qui est descendu au niveau de l'école. Alors on savait quoi faire d'emblée, alors la tornade s'est abattue sur l'école. Et ça a commencé par la classe de ceux-un qui a tout de suite emporté la toiture. Avec les rafales, avec les masses d'air, alors le deuxième bâtiment a été totalement décoiffé, en plus du bureau. Sincèrement, nous étions paniqués. C'est la désolation qui se lie sur les différents visages. Le changement, c'était un désarroi. Bon, c'était un peu difficile, c'était très difficile, pas un peu. J'ai été appelée par mon collègue qui était là sur le champ, qui m'a dit à la directrice, la toiture est partie, il faut venir pour voir ce qu'on peut récupérer. Mais quand je suis arrivée, je suis arrivée d'abord dans mon bureau, pour voir le document des enfants. L'état dans lequel j'ai trouvé le document était vraiment déplorable, peut-être dévasté. Face à l'ampleur des dégâts et à la désolation causée par le passage de cette tornade, le préfet de la région du Gontougo a entrepris une visite afin d'apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux sinistrés. Je voudrais apporter tout notre soutien, tout notre confort à nos populations qui ont été impactées et les appeler à plus de vigilance en cette période de reprise des pluies qui s'ouvre, à plus de vigilance quant à leur conduite, quant à leur réaction, à plus de vigilance. Et ensemble, par le Conseil de sensibilisation, je pense que nous pourrions nous en sortir, résister aux étempéries, n'est-ce pas, qui s'annoncent. Après le passage de cette tornade, 17 personnes blessées ont été enregistrées au service des urgences du centre hospitalier de Bondoukou. Mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, heureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada